salut à tous donc aujourd'hui voilà pour une nouvelle vidéo sur la vidéo de test sur le chien ami redmi neuf donc en attendant n'oubliez pas vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification l'équipe de pouce bleus ça m'encourage énormément et partagez la vue de vos amis pour partager le plaisir de visionner cette vidéo donc aujourd'hui on va parler sur le chien ami redmi neuf donc aujourd'hui cette vidéo on va vous dire est ce que c'est une bonne affaire et pour quelle utilisation et voilà et est ce que c'est une bonne affaire est ce qu'il faut l'acheter est ce qu'il est utilisable et pour quelle utilisation exactement donc premièrement sur les vidéos retrospectives nous commençons toujours par le design et j'ai remarqué je l'ai pris en noir sur le redmi neuf et personnellement le design va il se présente bien disons il se présente pas comme le redmi 9c genre qui se présente disons il se représente bien aussi mais en fait je je pense que ça dépend de la couleur c'est à dire si vous prenez le chien ami redmi neuf en bleu bah ça aurait été le même fait que le chien ami redmi neuf donc ce qui m'a ce qui me plaît c'est qu'il ya des trucs le bruit qui fait si vous l'entendez donc en fait ça permet que quand le téléphone il est en main ça permet que le téléphone ne glisse pas quand il est en main donc ça c'est plutôt une très bonne chose ce qu'ils ont fait chez lui donc ici c'est là où vous allez le volume on off ça c'est là pour augmenter le sang et là vous et ici c'est là où vous pourrez mettre une carte tiroir micro sd et une carte sim et ici c'est là où vous avez le haut-parleur et c'est là et là vous pouvez brancher un câble en usb chipsé et ça c'est quelque chose de bien mais on en reparlera après donc après d'avoir parlé du design nous allons parler de l'écran voilà de l'écran en disant est ce que c'est quelque chose de bien de l'écran donc tout d'abord on est sur un écran 6,5 pouces donc à savoir que le redmi neuf soit 4 gigaoctets et 4g et bien il est disponible sur cdiscount sur cdiscount à 100 euros d'ailleurs je vous mettrai les liens description et on a un écran 6,53 pouces en 60 hertz voilà et personnellement 6,5 pouces et c'est vraiment bien pour un portable à sauver ou parce que sauver ou ben on n'a pas des si grands écrans bien sûr sur sauver ou cd des écrans c'est la mode d'avoir un 6,5 pouces genre pour genre pour dire dans les poids fort mais ce n'est pas tout en fait vous avez une bonne qualité d'écran vous aurez un écran 1080p 1080p pour sauver ou ça vraiment c'est vraiment très bien parce qu'il ya la concurrence bah sur le réuni 5i voilà qui a à peu près un peu plus cher sur 3 euros bah qui le concurrent de ce portable exactement le concurrent et ben c'est un 620p tandis que le redmi neuf celui que je teste bien bien entendu c'est un écran 1080p c'est à dire pour sauver ou c'est déjà très bien parce que j'ai vu des smartphones encore à 180 euros voire 200 euros et ils n'ont même pas de 1080p ils ont toujours le 720p donc je pense que c'est vraiment quelque chose de bien donc passons maintenant sur l'autonomie est ce que c'est une bonne autonomie est ce qu'il possède une bonne autonomie est ce que c'est son point fort oui c'est son point fort parce que vous aurez une batterie de 5200 millions ampères avec une recharge rapide de 18 watts c'est à dire pour et chargé le téléphone de 0 à 100% ça sera un peu long ça pourrait durer entre une heure et demie et deux heures donc voilà et personnellement c'est portable bah il a une très grosse batterie c'est à dire une utilisation basique voilà bah ça pourra tenir deux jours l'utilisation élevée ce pourra durer genre un jour et demi genre voilà donc vraiment l'autonomie je peux dire que c'est son point fort avec une charge de 18 watts c'est assez rapide et pour le prix et donc en fait la recharge rapide et la batterie de 5200 opéreurs correspond ça correspond si en harmonie disons ça correspond la charge rapide correspond à la batterie donc voilà donc nous allons un peu parler voilà de la qualité photo après d'avoir parlé de l'autonomie et voilà et tout d'abord comme vous pouvez le voir vous allez dire waouh ah ouais il ya quatre capteurs il ya trois capteurs en fait il y en a quatre c'est pas comme le redmi 9c là qui vous fait croire qu'il y en a trois mais en réalité il y en a deux j'ai testé et en réalité il y en a quatre c'est des vrais quadro capteurs photo pour sauver roux donc le principal est de 13 mégapixels vous aurez un ultra grand angle de 8 mégapixels vous aurez un macro de 5 mégapixels et vous aurez profondeur de champ de 2 mégapixels et le flash led et l'empreinte digital mais ça l'empreint digital ça fait pas partie de la photo et vous aurez enfin une caméra selfie de 8 mégapixels donc on va tester la qualité photo de suite donc je vais vous montrer les photos tout de suite donc voilà on teste la qualité photo du xiaomi redmi 9 voilà donc voilà on va commencer le zoom optique x2 voilà ça reste mais assez net c'est respectable x3 x4 zoom x5 ça commence à être la qualité photo commence à être pourrie mais bon zoom x6 on distingue les formules des couleurs mais c'est vraiment pas bon zoom on peut pas zoomer encore plus apparemment on peut pas zoomer encore plus x6 donc voilà c'est voilà on peut pas zoomer encore plus que le zoom x6 je sais pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas zoomer encore plus que le zoom x6 ça reste bizarre alors que sur le raid 1900 vous pouvez zoomer x10 je comprends pas vraiment comme vous le savez c'est pas très net malgré qui a ses capteurs mais après vous pouvez faire plusieurs mois vous pouvez faire de la macro crocs de l'ultra grand angle de la profondeur de champ pour sauf euro franchement bas faut faut rechercher des smartphones qu'ils ont un quadro capteur photo vraiment je pense que c'est un gros un point fort même si les photos pas très nettes et vous avez des options et ça c'est vraiment pas mal donc allons pas nous allons parler sur la performance est ce que ce portable il est performant voilà donc vous pouvez le trouver en 32 gigaoctets et en 64 gigaoctets couplé avec 3 ou 4 giga de rame cela dépend du nombre de stockage et la 32 giga bas il n'est pas intéressant sur parce que surtout qu'on trouve la source 4 giga sur ses discours à 100 euros donc de toute façon je mettrai description et niveau performance vous aurez 3 ou 4 giga de rame couplé avec 32 ou 64 giga couplé avec 3 ou 4 giga de rame avec une puce elio g80 médiathèque elio g80 c'est l'équivalent du snapdragon 662 et personnellement pour 100 euros bas la moyenne sur les smartphones à ce prix on retrouve genre du retrouve du médiathèque elio g35 maximum mais c'est pas plus là on est sur du médiathèque ilio g80 donc on voit la différence entre le médiathèque ilio g35 et ilio g80 d'ailleurs le médiathèque ilio g35 il était sur le chôme et redmi 9 c'est que je vous ai présenté sur la vidéo précédente et là on voit une très grosse différence c'est à dire ce mobile bas il s'approche plus au chôme et redmi note 9 10 ans et vous aurez une puce graphique mali jean 52 donc si vous attendez la question est ce qu'il est fait est ce que vous pouvez jouer à des grands jeux à des jeux vidéo à des grands jeux comme call of duty j'ai pas testé sa joue pas call of duty mais a priori bas on peut jouer avec des les graphismes moyens et sans ralentissement les ralentissements serait très rares et pour minecraft pour roblox ça marche nickel quelques ralentissements temps en temps après rien d'autre pour fort ce n'est en ce qui est du fort ce n'est pas compatible mais même si c'est qu'à du garain même les performances le permet c'est qu'il n'est pas compatible et même si on veut l'installer par la pk c'est risqué parce qu'une forte n'est qui parait qu'on installe sur un smartphone qui n'est pas compatible ça on lève les performances à baisse des performances donc je vous déconseille du joueur fort ce n'est un mobile comme ça vous croisez genre mais de toute façon ça va au rond s'y attendent de ne pas jouer à fort ce n'est pas sur un smartphone genre on n'est pas sur un un flagship de show mais non on est on est sur un smartphone entrée de gamme donc on est raisonnable on peut jouer à des jeux comme roblox minecraft pro star des jeux connu voilà et voilà mais pas du fort ce n'est quand même soit raisonnable et niveau performance c'est son point fort parce que niveau performance bas c'est vraiment pas mal niveau performance et 10 ans bas ce mobile bas c'est même son gros point fort donc après d'avoir parlé de la performance nous allons passer bas à la conclusion est ce qu'il faut l'acheter ce que c'est un bon mille et pour que l'utilisation est ce que c'est une bonne affaire oui c'est une bonne affaire c'est une très bonne affaire même à 100 euros sur ses 10 secondes vous mettrez le lien description et répéter trois fois dans les vidéos et bien c'est le meilleur téléphone que vous pouvez trouver à 100 euros franchement le rapport qualité prix est vraiment excellent sur ce mobile alors que bah franchement il m'a surpris alors que sur le samsung galaxy a 12 qui coûte 50 euros plus cher voilà et bien on est sur un ilio g35 et main et même pas sur un ilio g80 donc franchement show me c'est à dire show me c'est faire des rapports qualité prix aller jusqu'à va mettre vraiment des grosses performances sur le redmi 9 show me la a vraiment mis le paquet sur ce mobile donc je suis tout à fait d'accord pour l'acheter et pour dire est ce que c'est un bon mobile oui un très bon mobile est ce que je vous le recommande oui avec une grâce à ça grâce à ses points forts autonomie voilà autonomie après il ya il ya performance design et écran avec un écran 1080p pour visionner tranquillement des vidéos je pense que le xiaomi redmi 9 est un très bon rapport qu'elle est le meilleur rapport qu'elle est pris que vous pouvez trouver à ce prix donc allez-y donc avant de se quitter n'oubliez pas vous abonnez ceux oubliez d'activer la cloche de notification à l'équipe des pouces bleus ça me croit j'ai énormément et part j'ai de vous aimer pour partir du plaisir de visiter cette vidéo et pour quelle utilisation il est fait pour ce mobile il fait pour l'utilisation basique mais pas que même pour l'utilisation extrême ça fonctionne pour les gros jeux roblox minecraft voilà on la résolution soit moyenne bas ça fonctionne même très très bien pour visionner des films c'est confortable grâce à son écran full hd plus donc voilà la conclusion donc oui c'est un très bon mobile je le répète c'est une entrée de gamme est vraiment un très bon mobile bon nous allons terminer la vidéo bon c'est la fête de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a aidé bas à trouver le bon mobile voilà vous a été utile pour trouver le meilleur mobile en payant moins cher donc vous pouvez l'offrir ça à un collégien qui vient d'entrer son collège donc premier smartphone mais qui est un peu imposant disons qui veut faire des photos enfin qui veut surtout faire qui est adapté aux jeunes personnellement il est adapté aux jeunes parce qu'il est pas mal en termes de photos niveau photo niveau autonomie et niveau performance c'est à dire pour jouer pour des jeux genre brawl stars et du jeu que les jeunes jouent j'ai joué moi voilà bah il fera vraiment le taff il fera largement le cap c'est à dire si vous voulez donner un jeune allez-y et c'est la fête de cette vidéo bon allez ciao et à la prochaine